Salut à tous, c'est Chris, vous êtes sur Astro Fécond et je suis avec Mathéo. Salut ! Il est Suisse. Et vous savez que les Suisses, ils aiment beaucoup les réveils ? On aime être à l'heure. Mais ce qui est intéressant avec Mathéo, c'est que du coup, il a une chaîne sur les rêves lucides, aussi un TikTok, et nous allons voir ensemble des réveils vraiment pas conventionnels. Que ce soit celui-ci, ou même celui-là qui est très violent, ou même encore ce tapis. Je vois que tout le budget est passé dans la pub déjà. Je sais pas ce qui va rester pour le réveil. Il design en tout cas. Il doit être bien cher, vu que la pub est très stylée aussi. Donc tourne ta montre en une montre. Je comprends pas trop le principe. Il est en verre. C'est quoi qui est pourquoi ? Je suis paumé ! C'est une montre ? Il est gros ! Qui peut me donner des indices là, parce que je comprends pas le projet ? Ah ça y est, j'ai compris. Là c'est une montre normale, sauf que du coup, le soir tu la retires, tu vas la poser, et donc du coup ça, le verre, ça va faire un effet de grosse loupe et ça te permet d'avoir le réveil. En fait c'est un objet passif. En fait t'achètes pas la montre, t'achètes juste la... Ah oui voilà, ok. Je pense que les deux sont associés. Vous êtes vraiment très perspicace ! Bon du coup en vrai c'est une sphère grossissante, effectivement. Et, ah bah du coup non, il n'y a pas besoin d'acheter la montre, parce que du coup, c'est déjà une Apple Watch, donc ça coûte déjà bien cher. Donc avec ça vous verrez votre réveil en grand écran. Et du coup ceux qui ont une Apple Watch parmi vous, vous feriez ça ou il suffit de la mettre à côté ? J'ai envie de te dire que comme l'objet coûte tes 43 euros, c'est donné. Vraiment pour un utilisateur. Si les gars, ils arrivent à acheter du coup des lingettes à peu près au même prix. Combien elles coûtent déjà les lingettes ? 25 euros. Mais c'est une lingette pour nettoyer l'écran ? Ou un tapis de souris ? Oui c'est une lingette pour l'écran. Oh il est mignon ! Il est mignon mais je sens qu'il est vicieux celui-là. C'est trop bien l'idée en vrai ! C'est R2D2. Non mais genre c'est vraiment utile. Tu sais genre tu mets ton réveil loin de toi pour être obligé de te lever. Ok, donc tu dois aller chercher au fond de ta chambre. Bah j'ai l'impression qu'en fait quand il s'active, il s'enfuit. Et il gueule. Ouais c'est ça. Du coup en fait tu dois lui courir après. Mais alors si ça vous intéresse, il coûte 50 euros, on peut l'acheter. Et il s'enfuit de toutes ses forces et il faut le rattraper quoi. Bon après il est éclairé dans le noir donc c'est bien comme ça quand vous êtes en train de ramper sous votre lit et que vous cognez. Vous le voyez en ligne de mire quoi. Ouais franchement j'aime bien le concept en vrai. Et du coup ouais ils le disent, il est conçu pour dévaler les tables de nuit sans problème. J'imagine une scène trash parce que tu vois, imagine il y a le éveil, tu écoutes, il saute dessus, tu le rates, tu écrases ton chat ensuite tu passes sous la table de nuit, tu la renverses. On se calme Francis, on se calme. Bon on peut le choper aussi sur Amazon et il coûte 40 euros. Il y a différents coloris, les gens sont plutôt satisfaits, voilà. Et les commentaires ils disent quoi, il y a des gens qui sont morts. Ah bah ouais ouais vas-y. Vraiment en plus c'est des mauvais commentaires dès le départ tu vois Mathieu. Je suis vraiment déçu de ce réveil qui s'il était de prime abord vraiment efficace en tant que réveil matin, c'est révélé presque dangereux pour mon avenir professionnel. En effet et depuis quelques temps, l'horloge se réinitialise toute seule en pleine nuit. Ah ouais en fait il y a les possédés quoi. Si vous en voulez un encore plus vicieux, il y a celui-là qui s'envole. Ça c'est d'accord. Ouais mais en fait il retombe, ça n'a pas de sens. Le temps que tu te lèves en fait tu lui écrases sa gueule. Horrible ce truc, t'es sûr qu'il va derrière un meuble un machin, tu l'utilises une fois et poubelle quoi. C'est nul. Tu l'achètes pour un gamin pour le torturer et... C'est zéro. Ça sent pas bon. Je comprends pas ce qu'il fait lui. Ça va lui péter la gueule. Regarde ça, il y a du gaz et tout. Je sais. Ah y'en a ils ont vraiment rien de beau à faire dans leur vie. Enfin remarque, je serais incapable de faire un truc pareil. Donc lui ça fait 4 ans qu'il se réveille comme ça, c'est ça ? Ah putain il va se faire dé-mon-ter. Ah c'est le réveil. Et là s'il se réveille pas et ça le berce du coup il s'endort. Peut-être le soir il l'utilise mais en version soft non ? Mais... Après faut que... Faut pas que ça s'active par erreur parce que... Mais qu'en plus ils souffrent ! Ah ouais 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 ok. Ah le boulet quoi ! Ça m'inspire déjà plus que... Bah regardez que la vidéo c'est... Combien ? Ah non j'ai cru 3 millions. World's Biggest Alarm Clock du coup 3 millions de vues. Ouais elle est sortie en 2007 la vidéo. 3 millions de vues en 2007 sans parler de boules. Pas dégueu. D'ailleurs justement en parlant de boules il se semble que ta dernière vidéo TikTok est buzzée parce que justement... J'étais pas prêt. C'était quoi le thème ? Bah comment faire l'amour avec n'importe qui dans un rêve. Et j'ai donné des exemples de prénoms connus et bah tout le monde se taque dans les commentaires et en deux jours j'ai fait un million de vues quoi. C'est pas mal et ça montre aussi l'intérêt de l'humanité pour des choses essentielles. Et ouais. Du cul du cul du cul du cul ! Bon en tout cas pour ce réveil là on l'a vu un petit peu mais ça fonctionne avec de l'air comprimé et c'est activé par un ordinateur. Après y'a pas plus de détails hein c'est juste le gars il a voulu faire un truc vraiment propre et qui donne envie de passer une nuit d'amour avec lui quoi. C'est un lien de place hein. Je dois dire c'est un lien de place c'est vrai du coup. C'est Harry. Il ne se réveille pas de rien. Attends c'est l'humain en fait qui est à côté de toi et qui te fait chier ? Ah bah on dirait. Non. Je comprends pas ce qu'il se passe pour l'instant. C'est un vibreur je comprends. Je suis pas sûr d'avoir saisi en fait. En fait c'est un disque vibreur tu fous sous l'oreiller. C'est ça. All you gotta do is put it under your pillow. And schedule your wake up time through the free Samorio app. Oh c'est nul. Pourquoi c'est nul ? Et combien de fois tu veux pas te réveiller parce que tu te rendors direct après alors que ce machin bah en fait non tu le prends. Bah non parce qu'en fait tu l'éteins c'est pareil. Tu l'éteins le réveil. Tu le prends tu l'éteins c'est pareil qu'un téléphone en fait. Bon bah effectivement après du coup c'est un truc pour ceux qui n'arrivent pas à se réveiller. Non mais c'est un réveil. Bon tous les réveils c'est pareil. En tout cas ce petit vibreur tu peux l'utiliser 30 jours en fait sans le recharger. Et c'est trois fois plus fort en termes de vibrations qu'un iPhone. Et ça coûte 60 dollars. Ça bah je suis au sud-az pourquoi pas. Et toi du coup c'est quoi ton système pour te réveiller sinon ? Perso bah c'est la bonne vie de musique sur le téléphone. Si vraiment je dois être en forme je le mets du coup sur un bureau à 3-4 mètres. Comme ça je suis obligé de me lever pour l'éteindre. Et puis ça suffit quoi. Donc voilà et toi tu te réveilles pas du coup. Si mais moi je mets le réveil à 9h et parfois je l'éteins pour une heure ou deux. Et puis c'est pas un snooze de 10 minutes c'est snooze de une heure. J'ai jamais eu de problème à me lever en fait. Donc j'arrive pas à me mettre dans la place quelqu'un qui aurait besoin de ce genre de trucs. C'est dur les matins en vrai. Un truc en fait à chaque fois que tu snooze on lui donne un petit gif et il remonte. Tu dois te mettre debout. Alors attends c'est intéressant. Alors attends du coup lui tu lui mets une claque claque ? Faut que je t'explique c'est ça ? Ouais. Bah il sonne, il est en dessus de ton lit, en dessus de ta tronche. Et pour l'arrêter faut lui foutre une claque. Mais du coup il va se redéclencher mais il remonte un peu. Et tu refais ça jusqu'à ce que tu puisses plus l'atteindre. Et du coup tu dois te lever. Ouais mais je vois le truc tu fais. Mais tu vois en fait du coup moi je le fais. Quand je dois éteindre mon réveil je fais un grand mouvement je l'éteins. Ensuite je me traîne dans mon lit comme une larve tu vois. Sauf que si du coup ton truc il repartait trois mètres plus loin. Tu te réveillerais peut-être beaucoup mieux la deuxième fois. Ouais c'est pas faux. Ah ouais mais du coup tu vas l'éteindre directement au lieu de le snoozer. Ouais bah là le concept c'est de le snoozer tout le temps. J'ai déjà dépensé trop de temps pour cette daube inter-sidérale. Attends mais il y a peut-être du blabla intéressant aussi. Il y a trois commentaires. Sûrement les gens qui l'ont créé. Oh ça c'est pas très gentil. Ouais du coup c'est un sorcellette. On n'a pas trouvé de prix là. This week's product is called the ruggy. It is a rug with an alarm clock in it. And after you set the alarm the only way to turn it off is to get your butt out of bed and stand on the rug for at least three seconds. Ok. Alors personnellement j'ai un lit. J'ai pas de lit en fait. Donc je peux pas faire ça. T'as pas de lit ? Tu dois en repart faire ? Ouais. Bah comme toi en fait. Oui. Ma foi, bon répondant ouais. Parce qu'il y a du vrai quoi en fait. Les entrepreneurs ils ont pas le temps d'avoir des lits. Moi j'ai un matelas que je jette par terre en fait. C'est plus simple. Après je le calque contre un mire. Du coup ça va pas nous parler tu vois ce genre de truc mais... Bon si soit dit tu cours pour te... Parce que du coup c'est un tapis où tu dois t'asseoir dessus. Enfin te mettre dessus trois secondes. Regarde là celle là. Avec son chien il doit l'écraser. Bah dites nous ce que vous en pensez mais nous bah... Voilà. A ne pas acheter si on est tétraplégique. Attention c'est vrai. Y a fait ça de là que de nir du coup toi ? Mais si ça vous intéresse c'est 75 euros. Après bon évidemment le mieux c'est quand même de pas le mettre au pied du lit. Parce que sinon on peut trop tricher. Mais un peu plus loin. Mais après en vrai ça ça fonctionne avec tout hein. Le téléphone vous le mettez à trois mètres du lit. Comme toi enfant du coup. Et puis ça marche quoi. Traumatisme. Ca me fait pas rire moi parce qu'il gasplique des munitions. Ca doit coûter au moins 500 balles la munition pour ce genre d'objet. Donc c'est pas de l'argent mais c'est des munitions c'est dégueulasse. Alors personnellement je tenais à dire que je suis outré. Alors du coup on a trouvé le prix d'un obus mais on est pas sûr que ce soit celui là. Mais c'est 6000 euros. C'est cher le réveil quoi. Ca fait cher. Et c'est 6000 euros tous les jours quoi. C'est pas très Greta tout ça. Pardon les enfants. Désolé. Oh putain mais c'est quoi ça ? Une synchronisation c'est comme quand on baille. Non non je pense que c'est un truc social qui vient de se passer. Genre pour être socialement accepté j'ai fait la même chose que toi. J'ai pas du tout envie de rôter en fait. Ah c'est vrai ? Non. Vous me fatiguez ! Après du coup bon bah le problème c'est que ça fonctionne quand on a une guerre. Il faut avoir une artillerie à côté qui doit coûter un peu plus cher. Et on peut être sourd voilà. Ca fait beaucoup d'avantages tout ça. Voilà bon à voir. Ah ça je connais. Ah mais je l'ai lui. Celui-là il est dans mon guide. Je l'ai d'ailleurs il est calé dans le fond derrière un carton. Si ça vous intéresse je vous le donne parce que je sais plus quoi en foutre. Mais il reproduit la lumière du soleil. Alors par contre j'avais fait une vidéo avant où un quart de la population éternue quand il y a trop de lumière dans la gueule. C'est un bon combo hein. Tu te réveilles et tu es éternue. Après c'est encombrant et puis faut savoir où le foutre quoi. Et c'est peut être joli ouais. Tu vois plus rien. Tu peux plus bouquiner. Ca te fait chier. Tu le tapes. Tu le jettes contre un mur. Tu allumes la vraie lente. Tu dors mal. Tu deviens cancéreux. Ça escalait rapidement. Après du coup en vrai c'est quand même une manière douce du coup qui fonctionne parce que ça met jusqu'à 30 minutes pour pouvoir passer de zéro à la lumière correcte. Et c'est un peu une méthode naturelle puisque bah si on était avec du soleil ce serait ça qui se produirait sauf que du coup on se réveillerait à 6 heures tous les matins quoi. Là on peut choisir l'heure. Bah vous pouvez l'acheter c'est 60 balles sur Amazon moi j'ai dû payer le mien un peu plus cher. 100 balles peut-être. Pour ceux qui lisent encore et qui sont pas sur mon tik tok à regarder des histoires de fions et bah ça pourrait peut-être nous intéresser. Là on va être sur quelque chose d'un petit peu plus entertaining. Ça a l'air violent hein, bombe à l'arme. Like a normal clock, you can choose to use the snooze function or just turn it off. If you punch the red button however, you get a 10 second countdown to defuse the bomb. Est-ce que c'est des vrais bâtons de dynamite ? Ce serait énorme mais non. Oh ce serait marrant, elle pète vraiment si tu l'actives pas à temps. Non là tu gagnes les Darwin Awards direct. C'est quoi les Darwin Awards ? Bah c'est les trucs les plus stupides que tu peux faire pour te tuer toi-même. Ah bah ce serait génial. Ah j'adore l'idée en vrai. ALERTE PSYCHOPATHE Je sais pas si elle fonctionne vraiment mais en vrai 10 secondes c'est un peu hardcore. Parce qu'il suffit que tu trébuches du lit et c'est fini pour toi parce que t'as pas le temps de l'éteindre. Je pense que c'est ce genre de chose, tu fais des cauchemars et tu te fais tes faux réveils. Ah de ouf ! Parce que tu fais... Bon ça ils comprendront pas... Non non mais tu fais, tu vas te réveiller au cours de la nuit. Tu vas rêver de ça en fait. Tu vas rêver de ça et tu vas rêver de pas te réveiller. Tu vas te conditionner à te réveiller pour pas mourir. C'est le coup de te réveiller tout le temps en sursaut toute la nuit. Ouais c'est ça. Et extrêmement mal dormir. Mais cela dit les faux réveils c'est un concept plus du coup dans les rêves lucides. Tu veux l'expliquer ? Alors oui bah je peux expliquer rapidement. Dans les rêves lucides ce qu'on appelle les faux réveils c'est quand tu rêves de te réveiller mais que t'es encore en train de dormir. Et on s'en sert parce qu'en fait du coup si tu prends le réflexe de regarder si t'es dans un rêve à chaque fois que tu te réveilles. Tu profites des faux réveils chaque fois pour regarder tes mains. Mais si c'est du coup dans un rêve bah tu verras que t'auras peut-être plus ou moins que 5 doigts par main. Malheureusement nous ne sommes pas dans un rêve. Alors ça c'est injuste. Parmi les premiers rêves lucides que j'avais fait j'avais fait deux faux réveils à d'affilée. Et j'avais rien compris parce que je me réveillais je racontais à un pote mon rêve. Ensuite je me réveille je le raconte à un autre pote. La troisième fois ça me saoulait de le raconter. Mais c'était vraiment réveillé là en plus. Et du coup les faux réveils ça peut vous aider plus facilement à faire des rêves lucides parce que vous allez les utiliser pour faire ce qu'on appelle des tests de réalité à chaque fois que vous vous réveillez. Et du coup dans le nombre de faux réveils que vous allez faire il y en a certains où vous allez pouvoir faire le test de réalité alors que vous dormez et savoir que vous êtes dans un rêve. Et devenir lucide du coup. Il y a vraiment une phase d'apprentissage en rêve lucide. Un peu comme dans un manga vous voyez où vous apprenez à contrôler vos pouvoirs. Exactement très bon point et c'est ça qui est trop 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 bien avec les rêves lucides. When the alarm sounds you have to wake up enough to answer one to three questions correctly. Oh la la. C'est pour ça tu kiffes ça. Le QCM. Non mon père il kifferait trop ça. Le design il est pas ouf en tout cas du truc hein. Il aurait pu le revoir mettre des couleurs et tout. Tu parles de mon père ou de... LE RAPPORT LE RAPPORT QUEL EST LE RAPPORT Non clairement comme cadeau moi je trouve c'est une bonne idée quoi. Mais attendez attendez c'est quoi en plus la question. 3 5 8 13 21 34 Oui ils additionnent les deux derniers chiffres. Ah mais du coup tu dois réfléchir. En même temps ça active en même temps les deux parties du cerveau. Oh mais comme double réveil pour faire les rêves lucides. C'est que des calculs mathématiques en fait dans leur truc. Je pense qu'il y a un peu de tout comme QCM mais... Il y a des énigmes et des trucs que t'arrives pas à résoudre il y a... Mais qu'est-ce qu'il se passe si tu trouves pas ? Bonne question. En vrai c'est qu'un concept on peut choisir dedans le niveau de difficulté. Les sites y arrivent vraiment pas que t'as faux réponses du coup apparemment dans leur concept. Tu dois retirer la batterie et du coup sinon tu dois appuyer sur le bouton power pendant 30 secondes. Ça a l'air vraiment sympa. On peut le mettre sur n'importe quel téléphone ou euh... Ah bah ouais pour faire une tablette. On a pas besoin d'acheter le truc à 500 balles quoi. En vrai ça m'étonne même que du coup c'est pas déjà existant. Je pense que ça existe quelque part. Ça doit exister en appli ou un truc comme ça ouais. Et bien voilà j'espère que ça vous a plu. Mais j'ai une question vraiment de la plus haute importance. Pourquoi en vrai les gens quand ils rentrent du boulot ne vont-ils pas directement se coucher. Pour ensuite bah se réveiller naturellement genre à 4h du matin après leur 8h de sommeil. Et puis de faire leur vie normale à 4h du matin jusqu'à ensuite aller au boulot à 8h ou 9h. Comme on se lève facilement avec le soleil. Si tu vas te coucher trop tôt puis que c'est l'hiver. Bah tu vas te façon de voir attendre jusqu'à 8h avant que le soleil se lève. Oui l'hiver ouais. Pareil en été. Et la plupart des activités sociales, ce que font les gens etc. C'est à qui que ce soit plutôt le soir ? Bah non attends tu travailles à 5h du mat', tu vas en boîte, t'es sur la dernière heure c'est nickel. Bah t'as un concept mais... 5h du mat' comme 7h ça dépend des jours. C'est ça le miracle normal morning ? Mon miracle morning à moi c'est juste une heure plus tôt pour être sûr que quand je me réveille la première chose que je fais c'est pas aller bosser. C'est faire un truc pour moi. Ok. Et ça c'est super important. Et ça fonctionne bien ? Ah bah pour être plus heureux oui. Et ça c'est vraiment uniquement pour ça. Pour le bien-être. Pourquoi plus heureux ? Tu te lèves, tu te dis pas oh faut que j'y bosser, tu te dis oh trop cool faut que je bosse sur mon projet. Et ça change toute ta journée. Ok intéressant ça peut se tester ouais. Et si vous avez des idées vous de réveil vraiment très bizarre. Et bah on veut le savoir parce que ça me donne trop envie d'aller lire tout ça. Dites nous ça en commentaire. Sur ce vous pourrez retrouver Mathéo sur son TikTok. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. Ciao !